bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page mix média avec du collage artistique si vous ne savez pas ce que c'est que le collage artistique je vous invite à lire l'article à ce sujet le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo donc pour cette réalisation je vais utiliser différents papiers et je vais aussi utiliser certains outils comme du feutre etc donc je vais aussi utiliser de l'aquarelle donc commençons alors après avoir sélectionné quelques pages de certains blocs de chez action d'ailleurs j'en ai pris aussi une d'un bloc de chez lidl donc ne m'en voulez pas je m'excuse si vous trouvez que les pages je veux dire les motifs ne sont pas d'actualité c'est parce que tout simplement j'ai décidé cette année de réduire ma consommation au niveau du matériel non seulement pour ne pas gaspiller mais aussi pour l'environnement parce que voilà faire de la surconsommation et stocker du matériel qu'on va peut-être pas du tout utiliser pour moi ce n'est pas intéressant et puis en même temps ce sera ce ne sera pas honnête de ma part de vous pousser à la surconsommation de vous encourager à acheter des blocs que vous allez peut-être utiliser je veux dire vous allez peut-être utiliser une ou deux pages de ce bloc alors que avec un seul bloc on peut réaliser énormément de pages mix médias on peut faire du collage artistique avec une seule page et on peut introduire d'autres éléments comme on va comme on va voir dans cette vidéo donc voilà j'essaye de vous encourager à vous y mettre vous aussi avec ce que vous avez et surtout si vous n'avez pas de bloc que ce soit de chez action ou qu'importe je veux dire de quel magasin essayez d'utiliser des pages de magazine vous trouverez certainement quelques pages avec des motifs abstraits ou alors avec des fleurs etc ce sera toujours d'actualité c'est comme cette page vous voyez les motifs à fleurs pour moi ce sera toujours d'actualité ce qui change dans les nouveautés ce sont les tons etc donc ça ne sert à rien de d'acheter énormément de blocs alors qu'on peut ajouter notre petite touche personnelle notre petite touche artistique et c'est ce que je vais vous montrer dans cette réalisation à partir de simples pages à motifs on va introduire d'autres motifs d'autres éléments d'autres couleurs et on va réaliser une composition globale qui va être un peu plus enrichissante et plus et plus je veux dire plus original donc voilà pour revenir à cette page le thème de de cette page art journal mix médias va être encore de nouveau le chat et ça va être un petit peu comme le sujet que j'ai fait précédemment la vidéo avec les deux chats un tangles style un tangles pardon donc je vais je ne vais dessiner que la silhouette et pour cela j'ai utilisé un gros feutre noir si vous avez celui ci vous pouvez prendre aussi un feutre écolier noir mais essayez quand même qu'il soit indélébile parce que vous allez voir on va passer par dessus avec de la peinture diluée avec un peu d'eau et le mieux c'est que voilà votre feutre ne se dissout pas dans l'eau pour éviter d'avoir des gris colorés etc donc j'ai dessiné une branche d'arbre avec un seul chat cette fois ci un petit solitaire un solitaire donc le chat est vu de dos et je vais animer je veux dire l'espace avec d'autres papiers à motifs alors cette vidéo va être un peu longue parce qu'il ya quand même pas mal de procédés et de techniques donc je vais couper quelques passages qui me semble un petit peu je veux dire banal comme comment je coupe les feuilles etc donc je vais les mettre en accéléré et je vais laisser les passages que j'estime qu'ils sont plus intéressants en temps réel donc alors la façon avec laquelle je coupe mon papier généralement je coupe mon papier à l'arrache j'essaye de ne pas utiliser une paire de ciseaux pour avoir quelque chose d'irrégulier et c'est beaucoup plus enrichissant je pense techniquement que d'avoir des formes bien cerné etc au ciseaux alors pour coller mes papiers je vais utiliser de la colle prit mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle blanche pour coller vos motifs et alors par contre je vous conseille de d'utiliser différents styles de motifs c'est à dire vous prenez par exemple des motifs à fleurs des motifs où il y aura peut-être quelques animaux ou alors des papillons ou des oiseaux et ça va créer quelque chose d'enrichissant au niveau visuel et puis au niveau colorimétrique vous allez utiliser aussi différents tons et là je prends les mêmes motifs que j'ai sur ma page mais sauf qu'ils sont un peu plus grands et ça va créer aussi un contraste au niveau des formes alors j'essaye de disposer mes papiers les papiers que j'ai déchiré d'une manière équilibrée pour réaliser une jolie composition que ce soit colorimétrique au niveau des formes mais aussi au niveau des motifs comme vous voyez les fleurs et bien je les répète en plus grand mais voilà en essayant de garder un joli équilibre pour ma page comme ce sont des fleurs qui sont un peu plus grandes elles représentent les mêmes fleurs que j'ai sur la première page celle que j'ai collée tout au début mais comme elles sont plus grandes et bien ça va créer un joli contraste au niveau des formes pour les papillons ce rouge et ce jaune et cette couleur ocre va créer quand même un équilibre va casser cette monotonie de rose etc et donc c'est pareil pour le papier avec les fleurs il y a du rose mais il y a quand même du vert du vert pâle il y a un peu de bleu donc tout ça ça va ça va créer ça va enrichir ma page au niveau des couleurs au niveau des formes etc alors maintenant je vais prendre du gesso et je vais commencer à peindre certains espaces ensuite je vais repasser par dessus avec de la peinture aquarelle alors pour parler du gesso vous pouvez utiliser du gesso d'une autre marque ou alors celui de chez action vous pouvez aussi utiliser de la peinture blanche blanche pardon si vous n'avez pas du gesso alors j'essaye d'appliquer mon gesso d'une manière irrégulière c'est à dire je n'insiste pas sur certains endroits des fois je place deux trois couches j'insiste un petit peu et des fois je passe avec une seule couche sur certains endroits pour tout simplement profiter des motifs qui se trouvent sur ma page pour avoir une légère transparence pour avoir une sorte de suggestion de ces motifs comme je vais passer par dessus avec de la couleur et surtout avec de la peinture aquarelle la peinture aquarelle n'est pas une peinture opaque donc on va quand même profiter de cette peinture pour mettre en valeur les motifs du fond alors je vous conseille de prendre un pinceau pour peindre des endroits les plus délicats comme le contour du chat etc on separate sur notre site etc etc les bisous on au le on 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 voilà comme je vous ai dit je vais essayer de mettre un peu de la couleur et je vais m'inspirer de certaines couleurs qui se trouvent sur mes motifs alors là j'ai pris ce bleu parce que comme le motif que j'ai le papier que j'ai collé tout en haut et bien il y a du vert du bleu donc je vais essayer de reproduire ces couleurs sur le fond de ma page je veux dire je vais représenter entre guillemets le ciel mais quelque chose de brouillé et de transparent il il on 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 C'est parti. 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 C'est parti.